Donc bonjour, je me présente, je suis Françoise Rimarec, je suis chirurgien, plasticien et scénologue à Gustave Roussy. Et je vais vous parler de reconstruction mammaire. Donc là, ce qui est très important, c'est que ce soit un dialogue, parce que c'est important que vous posiez toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, voilà. Donc là, je vous présente toute notre équipe. Alors la particularité, en fait, c'est que l'unité de chirurgie du sein dont je suis responsable dépend du département de chirurgie plastique. Et on est une dizaine de chirurgiens, tous scénologues et plasticiens. Alors actuellement, il y a eu des changements majeurs ces deux dernières années, à savoir qu'enfin, la reconstruction du sein fait définitivement partie du traitement du cancer du sein. C'est acté, ça a été acté dans le plan cancer 2015. Et pour tous les corps de métier, pour les oncologues, pour tout le monde, la reconstruction est très importante. Et cette reconstruction, donc, ne prend pas seulement en compte l'aspect esthétique, mais aussi la qualité de vie. Quelles vont être les cicatrices ? Quels vont être les problèmes qu'on peut rencontrer si on prend un muscle ailleurs ? Les problématiques de travail aussi, qui sont très importantes pour nous, les femmes, et les problématiques de famille. Et puis, dans certains cas, le cancer du sein devient une maladie chronique. On peut avoir un cancer du sein et avoir régulièrement des traitements. Et donc, nous, chirurgiens, il va falloir s'adapter à cette maladie chronique. Alors, il existe deux types de reconstruction mammaire. D'abord, la reconstruction immédiate qui s'effectue au moment de l'ablation du sein, donc au moment de la mastectomie. Et puis, la reconstruction secondaire qui est réalisée à distance de l'ablation du sein et à distance des traitements complémentaires. Et je vais vous parler des deux. Donc, globalement, pour une reconstruction mammaire, il faut trois temps. Il faut donc reconstruire d'abord le sein, lui redonner un volume et un galbe. Ensuite, dans beaucoup de cas, il faudra retoucher à l'autre sein pour faire ce qu'on appelle une symétrisation, pour que les deux seins soient identiques. Et le troisième temps, ça va être reconstruire l'aréole, le mamelon, et éventuellement faire des améliorations esthétiques s'il existe des petites imperfections. Donc, globalement, on part quand même sur au minimum trois interventions. Et il y a environ trois mois entre chaque intervention. Donc, c'est quand même un planning opératoire. Et donc, il faut se préparer à ça. Alors, la reconstruction secondaire, donc, dans la majorité des cas, elle est réalisable. Mais, bien évidemment, il faut tenir compte de ce que nous, nous appelons les comorbidités, c'est-à-dire des éléments de notre santé qui font qu'on peut avoir plus de risques de complications. Si on fume, c'est des gros risques de complications et notamment des risques de mauvaise cicatrisation, voire de perte des lambeaux, d'infection. De la même manière, le diabète peut aussi poser des problèmes. Le surpoids peut aussi poser des problèmes parce que ça favorise tout ce qui est thrombose au niveau des veines, les flébites, les embolies pulmonaires. Donc, on sera très attentif à tout ça. Alors, en France, on en est encore, ça sont des chiffres de 2015, donc j'espère que ça a évolué. On est encore à 20% des patientes qui ont eu une mastectomie qui vont avoir une reconstruction secondaire. Et il existe une grande inégalité géographique de l'offre des soins. Vous avez une très bonne offre de soins dans la région Île-de-France, dans le sud de la France. Mais il y a des régions qui sont un peu plus désertiques où les reconstructions ne sont même pas proposées. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous faites que les 20% des patients qui se font reconstruire et en lien avec l'inégalité géographique ? Tout à fait, exactement. C'est du fait de cette inégalité géographique, du fait de l'absence, du peu d'offre de soins, qu'il y a malheureusement peu encore de patientes qui se font reconstruire. Pour faire une reconstruction secondaire, il y a des délais. Il faut attendre environ 6 mois après la mastectomie parce qu'il faut que les tissus soient cicatrisés. S'il y a une chimiothérapie, on attend environ 6 mois aussi, le temps que le corps reprenne ses défenses immunitaires et qu'on soit dans un bon état général pour supporter cette chirurgie. Et il faut un délai un peu plus long par rapport à la fin de la radiothérapie parce que la radiothérapie, elle agit pendant le traitement, mais elle agit aussi après, sur une durée d'à peu près un an. Et les séquelles de la radiothérapie vont apparaître dans l'année qui suit la radiothérapie. Donc si on intervient immédiatement après la fin de la radiothérapie, on intervient sur des tissus qui ne sont pas cicatrisés et par conséquence, le résultat esthétique ne sera pas stable dans le temps. Donc il faut prendre le temps d'être à distance de ces traitements pour être dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour préparer avant une reconstruction secondaire, et bien globalement, si on peut, il faut masser la cicatrice mais aussi toute la paroi thoracique, toute la zone de paroi thoracique pour essayer au maximum, on va dire, d'assouplir les tissus avec une crème hydratante, n'importe quelle crème hydratante. Ce qui compte, ce n'est pas la crème, mais c'est le geste de massage. Et puis, si on y est prêt, c'est arrêter de fumer le plus rapidement possible pour se préparer à cette reconstruction. Il y avait une question ? Oui ? Alors, pour les massages de cicatrices, globalement, ça sera fait après la radiothérapie, parce que pendant, la peau est quand même un peu inflammatoire, un peu douloureuse, donc on attend la fin de la radiothérapie. S'il n'y a pas de radiothérapie, on peut le faire à partir d'un mois après la mastectomie. Alors, la reconstruction immédiate, il existe ce qu'on appelle des indications, c'est-à-dire des cas où on va proposer de manière très large la reconstruction immédiate. Si jamais on a un pré-cancer étendu, ce qu'on appelle un carcinome intracanalère, c'est-à-dire un cancer dans les canaux du sein, mais ce sont des cancers qui ne donnent pas de métastase, il faut quand même les enlever, parce que si on les garde, ça risque de dégénérer en vrai cancer. Donc malheureusement, parfois, ces cancers intracanalères ou ces pré-cancer sont très étendus. Ils vont justifier l'ablation du sein, et dans la majorité des cas, il n'y aura pas de traitement par la suite, sauf si on découvre quelque chose de particulier, raison pour laquelle on peut proposer de refaire le sein dans le même temps. Le deuxième cas, c'est une patiente qui a déjà eu un cancer du sein, on a enlevé la tumeur, on a fait de la radiothérapie, et elle récidive. À ce moment-là, on est obligé d'enlever le sein, parce qu'on ne pourra plus faire de radiothérapie, la dose reçue a déjà été donnée, et donc on est obligé d'enlever le sein. On peut tout à fait reconstruire dans le même temps, puisqu'il n'y aura pas de radiothérapie après. Le troisième cas, c'est la patiente qui a une mutation génétique, donc avec une famille qui développe beaucoup de cancers. Donc c'est des mutations, soit BRCA1, soit BRCA2, qui sont les mutations actuellement connues. Et on peut proposer ce qu'on appelle ces mastectomies qui sont prophylactiques, c'est-à-dire avant l'apparition d'un cancer. Et dans ces cas-là, on les associe à une reconstruction immédiate. Et puis vous verrez que l'évolution actuelle fait que maintenant, on peut quasiment, sauf cas particulier, proposer des reconstructions immédiates à toutes les patientes. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Gustave Roussy. Alors, ce qui est important quand on fait une reconstruction immédiate, c'est savoir quels sont les risques qu'il y ait une complication. Parce que si jamais il y a une complication, il ne faut pas que cette complication retarde les traitements, s'il y en a besoin. S'il y a besoin de chimiothérapie, il ne faut pas qu'un problème de cicatrisation retarde la chimiothérapie. Parce qu'avant tout, il faut qu'on vous guérisse de ce cancer. Et puis, il faut aussi faire très attention, si on a une certitude ou une quasi-certitude qu'après la chirurgie, il va y avoir des rayons, il faut faire très attention au type de reconstruction qu'on va faire. parce que parfois, lorsqu'on irradie une prothèse, ça fait ce qu'on appelle une coque, c'est-à-dire une réaction à corps étranger qui fait que le sein devient très dur, douloureux et on est obligé de réopérer. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on va discuter avec vous en consultation pour vous proposer différentes possibilités de reconstruction immédiate. Alors, les avantages de la reconstruction immédiate, ils sont multiples. Ça permet de conserver plus de peau. Donc parfois, on peut même conserver la forme du sein. Le résultat esthétique est donc meilleur. Et dans ces conditions, dans certains cas, on peut ne pas retoucher à l'autre sein. Les inconvénients, comme je vous le disais, c'est que ce n'est pas toujours réalisable. S'il y a beaucoup de facteurs de risque de complications et si on sait qu'il va y avoir d'autres traitements, il vaut mieux s'abstenir parce que sinon, on met en péril le traitement du cancer. L'autre chose parfois difficile, c'est que le délai de réflexion est très court parce qu'on est opéré d'un cancer du sein. On nous apprend ça, on nous enlève le sein, on va nous le renfer. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Donc parfois, c'est confus. Nos consultations, il faut bien l'avouer, ce sont des consultations qui sont rapides. Et donc, voilà, on n'a pas forcément, on va dire, le temps d'appréhender tout ça. Donc c'est des choses parfois qui sont difficiles. Et puis bien sûr, donc bien bien évaluer le risque de complications. Pour les techniques de reconstruction, donc globalement, aujourd'hui, on a trois grandes techniques. On a la mise en place d'une prothèse ou d'un expandeur, les lambeaux, donc les lambeaux, on prend de la peau, plus ou moins du muscle, plus ou moins de la graisse ailleurs sur le corps et on va refaire le sein avec ce lambeau. Ou alors, il y a maintenant les techniques de réinjection de graisse qu'on appelle l'hypo-modelage, l'hypo-feeling, l'hypo-structure. Donc je vais vous parler de ces techniques. Alors les prothèses, donc on a différentes formes de prothèses. On a des prothèses qui sont toutes rondes et on a des prothèses qui sont ce qu'on appelle anatomiques, c'est-à-dire en fait, qui sont beaucoup plus adaptées à la reconstruction mammaire parce qu'elles ont des projections variables, elles ont des hauteurs variables, elles ont des largeurs de base variables. Et donc ça, ça nous permet de nous rapprocher au mieux du sein de l'autre côté. Ces prothèses sont mises derrière le muscle, le muscle qui est derrière la peau et derrière la glande mammaire s'appelle le muscle pectoral. Et les prothèses qu'on met, ce sont des prothèses avec du gel de silicone. Alors on met de moins en moins de prothèses remplies avec de l'eau parce que les prothèses en sérum physiologique, à long terme, elles se dégonflent dans 30% des cas. Donc globalement, il y a eu des soucis avec l'affaire PIP en 2011 et il a fallu retirer toutes ces prothèses qui étaient défectueuses. Maintenant, les prothèses qui sont mises sont quand même très très bien surveillées. Je pense qu'on peut avoir confiance. Il faut que votre chirurgien vous explique bien les avantages, les inconvénients de mettre en place une prothèse. Mais globalement, c'est une technique quand même qui est sûre. L'autre possibilité, et qu'on fait de plus en plus, c'est mettre ce qu'on appelle un expander. Donc un expander, c'est ça. C'est une prothèse. Donc la paroi est en silicone. Vous avez à l'intérieur une petite valve aimantée et on met cette prothèse dégonflée ou un petit peu gonflée pendant l'opération. Et ensuite, vous revenez en consultation régulièrement, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. On va mettre un petit aimant sur la peau qui va nous donner la direction de l'aimant de l'expander et on gonfle jusqu'au volume souhaité. Alors ça, si vous voulez, cette technique nous permet de débuter la reconstruction immédiate. Et même si vous avez des traitements qui sont des rayons ou de la chimiothérapie, ça nous permet quand même de faire une reconstruction immédiate parce que cette prothèse transitoire sera changée secondairement, soit pour une prothèse définitive, soit pour un lambeau. Le seul inconvénient de ces expandeurs, c'est que c'est aimanté et donc on ne peut pas avoir d'IRM parce que les IRM, ça peut attirer tous les corps métalliques. Donc c'est la contre-indication. Est-ce que quand on prend l'avion, ils ne sont pas de problème ? Non, ça ne pose aucun souci. Ça ne pose aucun problème. Si on prend l'avion, si on a des contrôles, le scanner, quoi que ce soit, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème ? Non, normalement, ça ne sonne pas. Donc la prothèse, elle est mise derrière le muscle. Donc en reconstruction secondaire, on reprend la cicatrice, on décolle le muscle et on met la prothèse derrière le muscle. Donc les avantages, c'est que c'est une technique qui est simple, c'est une chirurgie qui est rapide, les suites opératoires sont courtes et il n'y a qu'une seule cicatrice. On ne rajoute pas de cicatrice ailleurs. Les inconvénients, c'est que ce n'est pas toujours possible. si on a un manque de peau, ce n'est pas une reconstruction par prothèse qui va aller, il faut mettre un lambeau. Il peut y avoir des infections parce que c'est un corps étranger et si on a une infection sur une prothèse, donc c'est à peu près 4 à 5 % des cas, on est obligé de retirer la prothèse parce que ça peut aboutir à des complications infectieuses plus graves. On peut avoir ce qu'on appelle des coques. Donc la coque, c'est une réaction de nos propres tissus autour de la prothèse qui fait que le sein va devenir très dur, voire douloureux. Il y a différents grades et parfois on est obligé soit de changer la prothèse, soit d'aller vers une autre technique pour remplacer la peau qui finalement a souffert. Et puis la prothèse fait un sein qui est un sein un peu rond, qui ne tombe pas beaucoup et donc souvent on sera obligé de retoucher à l'autre sein pour que ces deux seins soient symétriques. Donc vous voyez une reconstruction secondaire par prothèse, donc avant la reconstruction, après la reconstruction, et là donc il y a eu la reconstruction aussi de l'aréole et du mamelon avec un tatouage et on a découpé un petit peu la peau pour faire une petite projection. Ça s'appelle un petit lambeau local. Voilà un autre cas, donc après mastectomie, et donc là on a mis en place une prothèse. Il y a aussi une prothèse de l'autre côté, on a mis en place une petite prothèse de l'autre côté et reconstruction de l'aréole et du mamelon avec un tatouage et un petit lambeau local. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps dans l'intervention ? Le temps de l'intervention, le temps de l'intervention ? Oui, tout à fait. Donc la durée de la chirurgie, en fonction, on va dire, des tissus, ça peut durer entre une et deux heures. On a un drain en reconstruction secondaire, on en a deux ou trois en reconstruction immédiate et ça va d'une hospitalisation de quatre à huit jours globalement. Éventuellement, on peut être amené à sortir avec les drains en hospitalisation à domicile si jamais ces drains donnent beaucoup au bout du dixième jour. Et l'arrêt de travail est d'environ un mois, mais je vais parler des suites opératoires à la fin. Voilà un autre cas. Donc là, c'est une reconstruction. Alors, une fois qu'on a fait la prothèse, ensuite on fait la symétrisation, donc on retouche à l'autre sein si c'est nécessaire. Et ensuite, on fait l'aréole et le mamelon. Entre chaque intervention, il y a environ trois, quatre mois. Donc là, c'est un autre cas. Une patiente qui avait eu un cancer du sein et finalement, il s'est avéré que c'était un cancer qui est plus étendu que prévu. Donc on a dû faire l'ablation du sein avec l'ablation de l'aréole et du mamelon. Donc vous voyez la cicatrice ici. Reconstruction par prothèse. On a mis en place une petite prothèse pour s'y maîtriser de l'autre côté. Et là, c'est la reconstruction de l'aréole et du mamelon avec un tatouage et un petit lambeau local. Là, c'est une reconstruction par prothèse. Donc maintenant, dès qu'on peut, on met les cicatrices dans le sillon sous mammaire pour éviter que ça soit visible. Encore aujourd'hui, ce n'est pas dans n'importe quel cas qu'on peut garder l'aréole et le mamelon. Malheureusement, parce que ça, c'est l'idéal, on va dire, parce que les résultats sont bien plus jolis. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas encore, on ne peut pas garder l'aréole et le mamelon. Dans ce cas-là, on a pu le garder et on a mis en place des prothèses de manière bilatérale. Un autre cas, donc on a pu garder l'aréole et le mamelon. La mastectomie, donc l'ablation du sein, a été faite par cette cicatrice, de chaque côté, vous voyez. Et c'est une reconstruction avec, donc, une prothèse. Est-ce que vous avez des questions sur les prothèses ? Parfait. Donc, maintenant, les lambeaux. Donc, en gros, il y a quatre grandes familles de lambeaux. Donc, on a les lambeaux qu'on prélève au niveau du dos. Donc, le lambeau qu'on appelle lambeau de grand dorsal. On a les lambeaux qu'on prélève au niveau du ventre, qui est le diep. Diep, ça veut dire deep, inférieur, épigastrique. Perforator flap, je vais vous expliquer ce que c'est. On l'appelle le diep, couramment. Le lambeau fessier, qu'on fait de moins en moins. Et le lambeau de cuisse. Donc, la technique, en fait, on l'a choisie avec vous. Et aussi, en fonction de votre morphologie. Il y a des zones plus ou moins possibles pour prélever un lambeau. Et puis, il y a aussi des cicatrices. Et il peut y avoir des séquelles sur ces zones de cicatrices. Donc, il faut vraiment discuter, on va dire, de plein de choses. C'est-à-dire, le travail. Qu'est-ce qu'on fait comme travail ? Est-ce que c'est un travail physique ? Est-ce que c'est un travail répétitif ? Le sport, très important. Si vous êtes championne de natation, championne d'alpinisme, il vaut mieux éviter, on va dire, de faire un grand dorsal. Et ensuite, il y a toutes les contraintes anatomiques. Et ça, c'est, on va dire, c'est nous qui choisissons en choix concerté avec vous. Donc, les lambeaux, on peut les prélever au niveau du dos. Le lambeau de grand dorsal. Le diep, donc, on prélève au niveau du ventre. La fesse, donc, sur la partie infère de la fesse. La cuisse, donc, ça peut être soit la face interne de la cuisse, soit la face externe de la cuisse. Mais c'est beaucoup plus rare. C'est si vraiment, on n'a pas d'autres possibilités. Et ça peut être aussi au niveau des lombaires. Et ça aussi, c'est beaucoup plus rare. C'est des lambeaux qu'on utilise vraiment, s'il y a eu un échec, on va dire, des lambeaux classiques. Mais les lambeaux classiques, c'est le lambeau de grand dorsal et le lambeau abdominal. Les réinjections de graisse, donc, on fait une liposuction, en fait. Donc, cette liposuction peut s'effectuer soit sur les cuisses, soit sur le ventre. Et on va récupérer la graisse pour la réinjecter. Je vais vous en parler. Il y a une technique aussi, donc, qu'on a essayé ici, mais qu'on a abandonné, qui s'appelle le brava, qui est en fait une technique où on fait du lipophiling, mais au préalable, on va porter, en fait, deux coques qui vont aspirer la peau pour la décoller. Et ce qui permettra, soi-disant, plus facilement de réinjecter la graisse. Les reconstructions par lambeaux, les avantages, c'est que c'est plus naturel. C'est plus naturel qu'une prothèse, donc le résultat est un peu meilleur. C'est plus stable dans le temps, parce que les tissus vont évoluer comme notre propre corps. Donc, si on grossit, le lambeau va grossir. Si on maigrit, le lambeau va maigrir. Donc, ça peut éviter, dans certains cas, de faire des symétrisations. Et puis, pour des seins plus volumineux, on aura des meilleurs résultats avec des lambeaux. Les inconvénients, c'est qu'il y a une cicatrice, donc, sur la zone de prélèvement. Et parfois, cette cicatrice peut s'accompagner de douleurs. Pour le grand dorsal, par exemple, dans 2 à 3 % des cas, il existe des douleurs chroniques au niveau du site de prélèvement. Alors, ça peut être des douleurs qui sont tout à fait gérables, qu'on oublie avec le temps. Mais parfois, ça peut être des douleurs plus invalidantes, qui rendent les choses plus difficiles. Si on fait ce qu'on appelle de la microchirurgie, par exemple, le lambeau du ventre, où on va prendre la peau avec la graisse, avec une artère, une veine, et qu'on va faire des branchements, donc, sous microscope de l'artère et de la veine, eh bien, ça peut se compliquer. Les vaisseaux peuvent se boucher. C'est ce qu'on appelle une thrombose. Et à ce moment-là, on est obligé de réopérer, voire, dans certains cas, dans 3 % des cas, dans les équipes entraînées comme la nôtre, c'est un échec. C'est-à-dire que ça se rebouche à nouveau et on est obligé d'enlever le lambeau. Et puis, il y a des contre-indications. Le tabac est une contre-indication formelle pour le lambeau du ventre. Il y a des choses vraiment comme ça, où, voilà, c'est à nous de vous indiquer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, moyennant un bénéfice-risque qui va toujours en faveur du bénéfice. Donc, le lambeau de grand dorsal, on prélève une petite palette de peau avec le muscle. On garde, en fait, sous le bras, l'artère et la veine qui vont nourrir le muscle et la peau. On va transférer ce lambeau devant. Donc, on se retrouve avec une cicatrice au niveau du dos. Alors, cette cicatrice, elle n'est pas toujours horizontale. Ça dépend de ce qu'on appelle les lignes de laxité. C'est-à-dire que certaines d'entre nous, on a plus de peau horizontalement et d'autres, on en a plus de manière oblique. Donc, on va s'adapter à ça pour essayer de prendre le plus de peau possible. Mais si on peut, on essaiera de cacher cette cicatrice dans la bretelle du soutien-gorge. En fait, est-ce que vous avez su sectionner le muscle ou est-ce que c'est un déplacement du muscle ? C'est un déplacement du muscle. On ne sectionne pas le muscle, ce n'est pas un lambeau libre, ce n'est pas de la microchirurgie. Donc, c'est une chirurgie qui dure entre 2 et 3 heures. Donc, c'est un transfert de muscle. Mais il n'y a pas de microchirurgie. Donc, le risque d'échec sur cette technique, c'est à peu près 1% des cas. C'est très rare. Vous prenez forcément de la peau ou vous pouvez prendre juste le muscle ? On peut prendre juste le muscle, c'est possible. On peut prendre juste le muscle, mais on est obligé, au jour d'aujourd'hui, de faire une cicatrice sur la peau pour aller chercher le muscle. Là, on est en train de développer des techniques par robot pour justement prélever le grand dorsal sans cicatrice. Mais c'est au stade, on va dire, de développement. La cicatrice peut être plus petite. Après, ça dépend. Si c'est une reconstruction secondaire, on va être obligé d'utiliser de la peau, beaucoup de peau. Donc, la cicatrice va être longue. Si c'est une reconstruction immédiate, la cicatrice peut être plus petite. Est-ce qu'on a pu, c'est la même taille de rousse ? Non. En fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement la taille du muscle, c'est la laxité de la peau. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de peau dans le dos pour qu'on puisse, une fois qu'on a enlevé une palette de peau, refermer directement. Après, le muscle peut être petit, le muscle peut être grand, ce n'est pas un problème. On peut ajouter une prothèse, on peut ajouter de la graisse. Donc, ça, ce n'est jamais un problème. Ce qui est important, c'est la laxité de la peau. Donc, là, c'est une reconstruction secondaire. Donc, en fait, on rouvre la cicatrice. On va placer le lambeau. Et donc, vous aurez la cicatrice de mastectomie qui est là et puis une cicatrice sous le sillon. Et là, cette zone-là, en fait, c'est un patch de la peau du dos. Et là, donc, après, reconstruction de l'aréole et du mamelon. Alors, on peut aussi faire des mastectomies où on va garder plus de peau. Donc, on fait une cicatrice autour de l'aréole. On garde toute la peau. Et là, à ce moment-là, on a besoin juste d'un petit patch de peau. Donc, c'est ce dont on parlait il y a quelques instants. On peut faire une cicatrice à ce moment-là dans le dos qui est un peu moins importante. Mais au niveau des séquelles du site dorsal, ce n'est pas la taille de la cicatrice qui détermine les séquelles. C'est le prélèvement du muscle. Donc, qu'on prélève par une grande ou par une petite cicatrice, malheureusement, ce n'est pas ça qui va déterminer les douleurs. Il faut faire attention. Voilà, les patientes qui font de l'alpinisme, ce n'est pas recommandé parce que le grand dorsal, c'est un muscle dont on a besoin pour faire de l'alpinisme. Mais pour le tennis, pour le golf, pour le jogging, pour la gym, tout ça, il n'y a aucun problème. Si on est sujet aux douleurs dorsales, il y a aussi un risque qu'on développe après cette chirurgie des douleurs dorsales. Voilà, donc tout ça, il faut qu'on le prenne en considération dans le choix de la technique. Donc voilà, un premier temps, donc là, on a gardé la peau. Donc là, c'est un patch de peau du dos. Là, c'est après reconstruction. Voilà, le profit, trois quarts. La cicatrice, donc vous voyez la cicatrice au niveau du dos. Donc c'est une cicatrice qui est visible. Ce n'est pas une cicatrice qui est invisible. Parfois, si on est un petit peu potelé au niveau du dos, on peut avoir une petite différence d'épaisseur des tissus. Donc ça se voit un petit peu plus. Et là, donc, après reconstruction, de l'aréole et du mamelon. Donc là, un tatouage et un petit lambeau local. Le muscle qui est retiré et qui est baissé, j'imagine qu'un muscle qui est retiré, ça peut porter à conséquence ? Alors, après l'intervention, donc on a des draps, des draps au niveau du sein, des draps au niveau du hindra, un gros drap au niveau du dos. Ce drain, il est laissé, on va dire, cinq à dix jours. Mais une chose qui est très fréquente, une fois qu'on a retiré le drain, c'est ce qu'on appelle une lymphocèle. C'est la même chose qu'après l'ablation du sein, c'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, ça se remplit avec de la lymphe. Et à ce moment-là, ça se met à gonfler. Donc soit ça gonfle un petit peu, ce n'est pas gênant, il n'y a rien à faire, ça va se résorber tout seul. Soit ça gonfle beaucoup, ça tire sur la cicatrice, ça fait mal. À ce moment-là, vous revenez et on va ponctionner cette lymphocèle. C'est très fréquent, ça survient à peu près un cas sur deux et ça peut être le premier, voire le deuxième mois. Un petit peu comme lors de la mastectomie, en fait. Mais ça n'a pas de facteur de gravité, c'est juste contraignant parce que ça vous oblige à revenir. Et dans la vie quotidienne, on est gêné ? Alors, dans la vie quotidienne, 98% des patientes ne seront pas gênées. Il y a le premier mois, donc dès le lendemain de l'intervention, la kiné vient. Elle vous explique les mouvements à faire. Elle vous remet un petit livret pour savoir, vous allez chez le kiné environ pendant un mois. Moyennant quoi, dans 98% des cas, il n'y a pas de séquelles douloureuses. Dans 2% des cas, il y a des séquelles douloureuses qui peuvent être invalidantes pour la vie courante. Et ça, c'est ce qui est difficile à apprécier avant l'opération. Ça, c'est une reconstruction secondaire. Vous voyez la cicatrice avec la peau du dos, la reconstruction de l'aréole et du mamelon. J'ai une question. Oui. Ah non, pas du tout, au contraire. Le lymphedème, c'est parce que la circulation lymphatique ne se fait pas bien. Et souvent, c'est parce qu'au niveau du croix axillaire, il y a ce qu'on appelle de la fibrose, c'est-à-dire que les tissus sont tout collés. Et donc, la circulation lymphatique ne se fait pas bien. Quand on fait une reconstruction, et on va dire globalement, quel que soit le type de reconstruction, on libère justement ses adhérences, surtout avec cette technique de lambeau qu'on passe de devant, de derrière vers l'avant. Donc, du coup, on libère toutes ses adhérences. Donc, soit ça ne fait rien sur le lymphedème, soit ça l'arrange. Il peut éventuellement y avoir pendant 48 heures, 3 jours, un lymphedème un peu plus important et après, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, le lymphedème n'est absolument pas une contre-indication à une reconstruction mammaire telle qu'elle soit et au contraire, je dirais même. Là, donc, c'est une patiente qui avait eu une tumorectomie. Lors de cette tumorectomie, pardon, la cicatrice est là. Lors de cette tumorectomie, on a découvert un gros cancer, plus gros que prévu. Je vous rappelle que ça, ça survient dans 20% des cas, c'est-à-dire qu'on part sur des nodules ou à l'échographie des choses qui font 1, 2, 3 centimètres. Et puis, malheureusement, au résultat définitif sous microscope, on s'aperçoit que le cancer est plus étendu sans qu'on ait pu le diagnostiquer avant. Et ça, c'est à peu près 20% des cas. Et on en arrive à faire, malheureusement, la mastectomie. Donc, cette patiente, on a refait son sein avec un lambeau de grand dorsal. Et là, on a refait l'aréole et le mamelon avec une greffe de peau qu'on prélève au niveau de laine. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Et un petit lambeau. Une autre patiente, donc, vous voyez les dessins qu'on fait avant l'intervention. En fait, on dessine la peau qui va nous être nécessaire, la manière dont on va faire la résection et l'ablation du sein. Et vous voyez, donc, le résultat avant d'avoir retouché à l'autre sein, après la plastie de l'autre sein, la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Et vous voyez, donc, la cicatrice au niveau du dos. Oui ? C'est entre 2h et 3h, un grand dorsal. C'est des chirurgies qui sont rapides et qui se compliquent très rarement. Alors, ça dépend de l'eau de sein. Ça dépend de l'eau de sein. Mais, on va dire, dans 90% des cas, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, éventuellement, faire plus gros du côté reconstruit et ultérieurement mettre une prothèse de l'autre côté. Si le sein de l'autre côté n'a pas été traité. Voilà. Alors, le deuxième lambeau qu'on utilise beaucoup, c'est le lambeau de Dieppe, qui est le lambeau abdominal. On va prendre la peau avec la graisse du ventre. Donc, on va faire ce qu'on appelle une plastie abdominale. C'est-à-dire qu'on va enlever toute cette peau, toute cette graisse de l'ombilique au pubis en laissant le muscle. Donc, on ne touche plus au muscle. Maintenant, avant, on faisait ce qu'on appelle des lambeaux de trame, qui étaient des lambeaux où on prélevait le muscle, la graisse et la peau. Maintenant, on ne touche plus au muscle. On ne prélève que la graisse. Et pour ça, on va prélever avec les vaisseaux, c'est-à-dire une artère et une veine. On va couper tout ça. On va le mettre au niveau du sein. Et on va brancher, donc, en microchirurgie, une artère et une veine pour que ce lambeau reçoivent du sang et soient vascularisés. Donc, c'est de la microchirurgie. Donc, c'est des interventions qui sont beaucoup plus lourdes. Ça peut durer entre 4 et 10 heures en fonction de la difficulté. Parce que ce qui est parfois difficile, c'est d'aller chercher les tout petits vaisseaux au niveau du ventre. Donc, ce qu'on fait avant l'opération, on fait un scanner des vaisseaux du ventre. Ça s'appelle un angioscanner pour voir déjà si on a les bons vaisseaux. Mais malgré tout, parfois, ça peut être des chirurgies qui sont très longues. Et qui dit chirurgie très longue dit des risques opératoires et des complications qui sont plus importantes. Donc, ça, c'est vraiment à discuter avec vous avant l'opération. Après, vous voyez, on prélève toute cette zone de peau et de graisse. On va refaire tout le sein avec uniquement la graisse et la peau. Il n'y aura pas de prothèse dans la majorité des cas. Et on a donc une cicatrice de plastie abdominale qui est une cicatrice qui souvent se trouve à mi-chemin entre le pubis et le nombril. On a aussi une cicatrice autour du nombril parce que le nombril, on va le repositionner en fin d'intervention. Et la cicatrice, elle fait toute la longueur du ventre. Ce n'est pas une petite cicatrice de césarienne. C'est une cicatrice qui fait toute la longueur du ventre. On a une césarienne ? Oui, ça ne pose pas de problème. Il n'y a que quelques interventions qui posent des problèmes pour cette chirurgie. Mais c'est assez rare. Et de toute façon, maintenant, on fait toujours des scanners des vaisseaux pour savoir si on peut ou non faire cette chirurgie. Il y a des risques de rejets ? Alors, ce n'est pas des rejets. C'est en fait les vaisseaux qui se bouchent. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des anastomoses. Donc, on sous-microscope, on suture les deux artères bout à bout, les deux veines bout à bout. Donc, il est clair qu'il ne faut pas fumer du tout. Ça, c'est très, très important. Si on est diabétique, il y a des risques de complications plus importants sur les vaisseaux. Donc, ce n'est pas des rejets, c'est des nécros. C'est-à-dire que les vaisseaux vont se boucher. Donc, à ce moment-là, on s'en rend compte très rapidement. Le lambeau, il change de couleur. Soit il devient tout blanc si le sang, il n'arrive pas. Soit il devient tout violet si le sang, il arrive, mais s'il ne repart pas. À ce moment-là, vous allez être réopérés assez rapidement. On va essayer de déboucher ces vaisseaux. On les débouche. Dans 97% des cas, ça va aller. Dans 3% des cas, ça va se reboucher. À ce moment-là, on arrête et malheureusement, on est obligé d'enlever le lambeau, soit refermer directement, soit faire directement un lambeau de grand dorsal pour fermer la peau parce qu'on n'arrive plus à la refermer. Donc, c'est des chirurgies qui sont quand même assez lourdes. Alors, je dirais que quand on est fumeur, les recommandations, c'est à peu près 3 mois, mais totalement. Mais on va être même 3 mois d'arrêt. Les vaisseaux sont quand même abîmés. Donc, on va être très, très, très réticents chez les fumeurs à ce type de chirurgie. On va être extrêmement prudents. Docteur, je vais faire une prochaine la rétation de la rétation de la mort. Ça n'est pas mon temps, j'ai un conflit, la rétation de la rétation de la rétation Ça n'a pas de problème ou pas ? Oui. Oui. Non, c'est la durée de l'arrêt du tabac. Le mieux, c'est d'en discuter avec votre chirurgien, appelez votre chirurgien et rediscutez-en avec lui parce qu'il n'y a pas que, il y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Donc, le mieux, si ça ne fait qu'un mois d'arrêt du tabac, vous appelez votre chirurgien et vous en discutez avec lui. On en discutera tout à l'heure, d'accord ? Oui, c'est bon. Pas de souci. Donc, voilà, une reconstruction immédiate. Donc là, on a gardé la peau. Là, c'est un petit patch de la peau du ventre. Et puis, donc, après, avoir refait l'aréole et le mamelon et avoir symétrisé l'autre sein. Donc là, vous voyez une cicatrice, une cicatrice autour de l'aréole, une cicatrice verticale et une cicatrice dans le sillon qui se voit moins. Un autre cas du côté droit, ici. Vous voyez la cicatrice sur le ventre qui est quand même une cicatrice assez visible. Alors, l'avantage, par contre, c'est qu'on perd une ou deux tailles de pantalon parce que ça fait une plastie abdominale. Donc ça, c'est super. Voilà, une reconstruction secondaire. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil. Quand on a cette cicatrice, on ne la fera jamais disparaître. On est obligé de faire avec. Donc, vous voyez toujours cette cicatrice. Donc là, c'est du côté droit, une reconstruction droite. Et donc là, on n'a pas retouché à l'autre sein. Et là, c'est une reconstruction du côté droit encore. Donc, vous voyez, juste avant l'intervention, on fait des dessins. On repère les vaisseaux que le radiologue nous a inscrits sur une cartographie. et on va chercher et on va chercher les meilleurs vaisseaux possibles pour faire ce type de chirurgie. Est-ce que vous avez des questions sur le DIEP ? Donc le DIEP, je vous dis, 4 à 10 heures d'intervention, on a des draps au niveau du ventre, vous allez deux jours en réanimation pour bien surveiller le lambeau et puis après, vous sortez de réanimation. Vous restez à l'hôpital si tout va bien c'est 5 jours, si il y a un souci ça peut être 3 semaines mais les soucis bon c'est 3% des cas. Dans 97% des cas ça se passe bien. Alors ce dont il faut faire attention c'est que comme c'est des chirurgies longues si on a un gros surpoids et nous les surpoids on les calcule avec ce qu'on appelle le body mass index et globalement si le body mass index est supérieur à 32 ça augmente le risque de flébite et d'embolie pulmonaire. Donc là c'est aussi une raison pour être très très prudent sur ce type de chirurgie raison pour laquelle parfois on demande aux patients de maigrir parce que si le body mass index est important on multiplie par deux le risque de faire des flébites et des embolies pulmonaires qui sont des pathologies qui peuvent être très graves. Donc ce qui est très important dans ces chirurgies des microchirurgies c'est bien prendre en considération le bénéfice risque de l'intervention donc le tabac ça compte le surpoids ça compte les autres pathologies éventuellement qu'on peut avoir ça compte. Il n'y a pas de poids idéal c'est un poids en fonction d'une taille le body mass index voilà mais globalement on va dire 1m60 100 kg ça fait un gros BMI et on a des risques de complications donc je ne peux pas vous dire il y a un poids idéal ce qui est important c'est le BMI donc le body mass index on va dire voilà et puis il y a les autres éléments à prendre en considération mais en général dans ces cas là il y a plusieurs consultations avec le chirurgien il y a la consultation anti-tabac qui peut être mise en marche il y a la consultation de nutrition aussi tout ça c'est des choses qui vont être mises en place au moment où on décide ce type de reconstruction alors l'autre lambeau qu'on fait de moins en moins parce que c'est quelque chose qui est très long et qui donne des résultats qui ne sont pas forcément très très bons donc ici on en a fait une dizaine il y a 4-5 ans et on a arrêté d'en faire mais il y a certains endroits où ils les font et où ils les font très bien on prélève donc au niveau de la fesse de la peau et de la graisse ou de la peau et du muscle et on refait le sein alors on le réserve vraiment uniquement à des cas où rien d'autre n'est possible c'est à dire on ne peut pas mettre de prothèse on ne peut pas utiliser le ventre on ne peut pas utiliser le dos donc c'est vraiment des cas particuliers il y a le lambeau de gracilis donc il y a un lambeau qu'on prélève au niveau de la face interne de la cuisse qu'on peut prélever avec ou sans le muscle alors ça aussi c'est de la microchirurgie on prélève la peau la graisse avec une artère et une veine et on va rebrancher donc au niveau de ce qu'on appelle les vaisseaux mammaires internes on va rebrancher l'artère et la veine mais c'est une chirurgie qui est plus rapide que le diep ça dure entre 4 et 5 heures et ensuite la troisième technique c'est les réinjections de graisse donc les réinjections de graisse c'est une technique qui est très à la mode parce que ça donne de très bons résultats parce que ça nous permet d'avoir une liposuction soit sur les cuisses soit sur le ventre mais il faut être prudent sur ces techniques qui sont développées très très rapidement parce qu'il y a certaines contraintes donc le principe c'est d'aller faire une liposuction du ventre des cuisses on récupère cette graisse on attend il y a différentes techniques pour ne récupérer que les cellules adipeuses soit on fait de la centrifugation soit on fait de la décantation et on va réinjecter ces cellules adipeuses et c'est donc une greffe de cellules adipeuses donc qui dit greffe de cellules dit que votre corps fabrique des facteurs de croissance pour que la greffe prenne donc il faut être très prudent par rapport au type de cancer que vous avez fait et au moment où on va faire ce lipophiling donc on attendait ça fait 10 ans qu'on attend les recommandations de la HAS qui sont sorties en janvier 2015 donc il y a 2 ans et donc il y a quand même écrit qu'il n'y a pas de conclusion formelle sur la sécurité de l'acte donc il faut vraiment être très prudent sur les indications même si c'est une technique qui est formidable qui donne des très très bons résultats il faut être très prudent donc c'est toujours bien voir le dossier carcinologique etc. ça c'est très important et oui tout à fait la crainte c'est comme le corps fabrique des facteurs de croissance pour faire prendre la greffe ces facteurs de croissance ils sont bons pour tout le monde y compris peut-être une petite cellule de cancer dont on n'aurait jamais entendu parler non pas si on fait une mastectomie si on fait un traitement conservateur je vais en parler si on garde le sein il faut être très prudent dans les indications si on fait une mastectomie une mastectomie ça enlève tout le sein donc on peut faire du lipophilique c'est beaucoup moins risqué que de faire du lipophilique quand on a encore de la glande mammaire en place non ça dépend ça dépend si on l'associe à autre chose ça dépend si on fait juste un lipophilique ou si on reconstruit la totalité du sein avec du lipophilique parce que reconstruire la totalité d'un sein avec du lipophilique ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va vous faire ce lipophilique c'est-à-dire globalement 4-5 fois on va activer les facteurs de croissance donc on est très prudent sur les reconstructions totales par lipophilique ensuite 4-5 fois de l'indexion oui oui après faire du lipophilique pour améliorer une prothèse etc il n'y a pas de soucis mais refaire un sein total voilà il faut faire attention il faut être prudent tout à fait et puis c'est vraiment là voilà voilà il faut faire il faut faire il faut faire plus attention il faut faire aussi attention au cancer initial enfin c'est vraiment voilà le lipophilique c'est très à la mode donc il faut être très prudent sur ces techniques qui en fait se sont développées alors que finalement on n'avait pas de données scientifiques très fiables voilà oui alors une mastectomie quand elle est bien faite elle peut laisser 2-2,5% de glandes mammaires parce que embryologiquement la glande mammaires est issue de la peau et donc vous avez ce qu'on appelle les crêtes de durée qui sont la jonction entre la peau et la glande mammaires quand on fait une mastectomie on passe dans le plan des crêtes mais on peut en laisser un peu du côté de la peau c'est pas du tout la même chose oui bien sûr la différence entre du lipophilique de ce qu'on appelle d'amélioration esthétique sur une reconstruction et du lipophilique total pour qu'on soit la totalité d'un sein donc déjà le lipophilique total pour reconstruire la totalité d'un sein on n'en fait pas beaucoup parce que ça demande beaucoup d'intervention ça demande 3, 4, 5 séances c'est à chaque fois des anesthésies générales bon certes c'est en chirurgie ambulatoire mais quand même voilà il faut avoir de bonnes zones de graisse pour qu'on puisse le prélever mais ça donne des résultats qui sont très jolis et très naturels parce que le sein est souple donc c'est très joli le lipophilique d'amélioration esthétique par exemple on met une prothèse on met un lambeau on a une petite encoche sur le décolleté on a une petite encoche sur le côté on va réinjecter un petit peu de graisse pour harmoniser ça donc là il n'y a qu'une seule opération on peut le faire en même temps qu'on refait l'aréole et le mamelon en même temps qu'on remonte le sein on n'injecte pas beaucoup de graisse donc c'est beaucoup plus simple voilà mais il n'y a pas de soucis alors ça fait des grumeaux si on va dire on ne répartit pas régulièrement la graisse il peut y avoir ce qu'on appelle soit si on ne répartit pas la graisse harmonieusement soit si on injecte beaucoup de graisse si on en injecte beaucoup beaucoup ça veut faire couche de graisse sur couche de graisse donc la greffe ne va pas prendre et ça fait comme vous dites des grumeaux c'est à dire des boules des kystes huileux qui sont durs et qui se sentent voilà donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en un coup reconstruire un ça en injectant 300-400 millilitres de graisse ce n'est pas possible à chaque fois c'est 100-200 maximum oui oui comme une hyposuction c'est à dire des cicatrices de 2 à 3 millimètres à différents endroits du ventre ou des cuisses mais bon ce n'est pas très très visible oui mais par la même cicatrice ah oui 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 non on évite on évite il faut savoir donc quand on fait une reconstruction enfin quand on fait quand on va dire quand on injecte de la graisse dans un sein où il y a encore de la glande ça va complètement modifier la mammographie l'échographie donc ça il faut le savoir parce que parfois on peut se dire ah c'est une récidive et ce n'en est pas une donc il faut vraiment être prudent là-dessus il y a des contradications si on n'a pas de graisse si on a un poids qui fait le yo-yo si on a un poids qui fait le yo-yo et qu'on se fait faire un lipophiling bah deux mois après si on perd 10 kilos on va tout perdre donc c'est très important de faire ces reconstructions lorsqu'on est à un poids stable on va dire à 2, 3, 4 kilos près mais le yo-yo à partir de 5 kilos bah c'est difficile à gérer parce que le résultat esthétique va être en conséquence si on a un cancer évolutif si on a des métastases si on a un traitement en cours pour son cancer bah il ne faut pas faire de l'hypophiling et on distingue aussi les contradications lorsqu'on garde le sein parce que parfois je vais vous montrer pour corriger des séquelles de traitement conservateur on peut faire des lipophilings si on n'est pas en rémission si on a une maladie métastatique ou s'il n'y a pas 2 ans après le traitement complémentaire on évite et après mastectomie totale bah c'est la même chose sauf que pour certains types de cancers on est très prudent sur le lipophiling ce qu'on appelle les sarcomes qui sont en fait des cancers qui peuvent se mettre dans le sein mais ce n'est pas la glande mammaire c'est le tissu de soutien le tissu conjonctif les pré-cancer si c'est des pré-cancer très agressifs il faut faire attention et les cancers du sein qui au départ étaient inflammatoires douloureux il faut aussi bien respecter des délais et faire très attention donc on peut corriger des séquelles là un petit cancer du sein donc qui était tout petit mais l'ablation a laissé une séquelle très importante après radiothérapie avec l'aréole et le mamelon qui capote vers le bas et donc au bout de 3 lipophilines on arrive à corriger ça mais c'est quand même donc 3 interventions on peut refaire donc des seins totalement donc là c'est un cancer au niveau du sein gauche donc on a fait l'ablation du sein avec conservation de l'aréole et du mamelon donc ça c'est avant la chirurgie après une première réinjection de graisse de 120 cc un deuxième lipophiline un troisième lipophiline un quatrième lipophiline et un cinquième lipophiline donc ça fait quand même beaucoup d'interventions c'est très joli c'est naturel mais voilà c'est quand même beaucoup d'interventions sous anesthésie générale donc ça il faut le savoir avant de se lancer là-dedans toujours pareil 3-4 mois 3-4 mois le temps que tout ça cicatrise que la grève soit prise il faut 3-4 mois est-ce que la totalité de la grève est-ce que la réinjection 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 en général on en perd globalement quelle que soit la technique de prélèvement 30% donc si on peut on essaye de surcorriger mais c'est pas toujours évident on ne peut pas toujours donc après cette technique au niveau de la zone de prélèvement on va porter soit une gaine pour le ventre soit un panty pour les cuisses pendant un mois jour et nuit pour que la peau se redrape bien sur ce qu'on a enlevé de graisse et un soutien-gorge de contention alors c'est vrai que c'est génial comme technique parce qu'on a une liposuction mais voilà il faut vraiment bien en discuter au cas par cas en fonction de ce qu'on a voilà c'est vraiment très important d'être prudent sur ces techniques alors la mastectomie prophylactique donc c'est la technique qu'on utilise chez les patientes qui ont des mutations génétiques donc mutations BRCA1 ou BRCA2 on peut l'utiliser chez des familles aussi des patientes qui ont une famille où vraiment il y a beaucoup de cancers mais où on n'a pas identifié le gène parce qu'il y a probablement des gènes qu'on n'a pas encore identifié au jour d'aujourd'hui et par contre on ne peut pas faire une mastectomie prophylactique c'est à dire de manière préventive si on n'a pas ces facteurs de risque donc j'ai pas mal de patientes qui sortent d'un traitement lourd mastectomie chimiothérapie et qui me disent quand vous faites la reconstruction enlevez-moi l'autre sein et malheureusement je leur dis non je ne peux pas je n'ai pas le droit de vous enlever l'autre sein parce qu'en français comme ça il y a des lois on n'enlève pas un organe qui n'est pas malade et donc c'est vrai que voilà alors heureusement ce qu'a fait Angelina Jolie a été génial parce qu'elle a vraiment complètement libéré la parole et enfin on se met à parler de ces mastectomies prophylactiques parce qu'il y a quand même près de 10% des cancers du sein qui sont génétiques mais en France il n'y a encore que 20% des patientes génétiques qui ont une mastectomie prophylactique alors maintenant la dernière technique donc mais pour l'instant c'est dans le cadre d'un essai thérapeutique c'est l'utilisation du robot donc vous avez vu les différentes cicatrices qu'on peut faire une cicatrice latérale une cicatrice dans le sillon et l'idée avec le robot c'était en fait de ne pas faire de cicatrices sur le sein donc la faire simplement sous le bras donc on utilise un robot qui va enlever la glande mammaire donc là pour l'instant j'insiste c'est dans le cadre d'essais thérapeutiques avec des critères bien précis donc on ne peut pas malheureusement pour l'instant le proposer à tout le monde donc là c'est avant et là vous voyez le résultat après où effectivement on ne voit plus les cicatrices sur le sein ça c'est une reconstruction par prothèse donc à partir du moment où il n'y a plus de cicatrices sur le sein on ne voit pas qu'il y a eu une ablation du sein est-ce que ça veut dire que c'est le robot qui le fait non le robot est notre esclave et nous le commandons c'est à dire que vous avez donc la patiente qui est installée il y a 3-4 personnes autour de la patiente c'est des trocars qu'on va mettre au niveau du sein donc ça c'est le chirurgien qui le fait ensuite ces 3 aides opératoires restent autour du patient le chirurgien va derrière une console en mettant il a des petits joysticks et c'est lui qui manipule les mains du robot le robot nous permet de faire une cicatrice bien à distance ce qui est beaucoup plus difficile sans ces longs instruments mais petit à petit ces essais qu'on fait sur le robot nous permettent justement de réfléchir sur la localisation des cicatrices et dans 2 ans ces cicatrices là on les fera sans robot mais parce qu'on sera passé par la phase du robot pour apprendre à appréhender les choses mais l'intérêt du robot c'est pas de faire l'ablation du sein la reconstruction à toutes les patientes ça sera pas possible c'est une technique qui malheureusement coûte très cher qui n'est pas accessible partout donc ça nous permet de réfléchir aux cicatrices et d'évoluer et petit à petit je pense que d'ici 2-3 ans il n'y aura plus de cicatrices sur les seins si le type de cancer initial le permet donc ça c'est avant ça c'est après donc vous voyez les cicatrices qui sont vraiment sous le bras latéral alors là pour l'instant c'est au départ c'était des patientes qui étaient indemnes de cancer mastectomie prophylactique et puis il y avait plein de critères le tabagisme est-ce qu'il y a d'autres maladies le poids il y avait plein 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 de critères alors la technique comment on la choisit bon d'abord on la choisit avec vous en choix concerté il y a des patientes qui ne veulent pas de prothèses il y en a d'autres qui veulent un diep à un moment donné on peut vous dire bah non vous ne pourrez pas avoir de diep parce que voilà vous fumez vous risquez de vous compliquer alors c'est pas qu'on ne veut pas c'est que toujours nous en tête notre obsession c'est que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de complications et donc il faut toujours que le bénéfice d'une technique soit supérieur à ses risques et ça c'est la chose la plus importante la morphologie est très importante il y a des patientes où on ne peut pas utiliser le ventre voilà la qualité de la peau et du mus c'est aussi très important surtout après radiothérapie toutes les patientes ne peuvent pas avoir une prothèse parfois la peau est collée on ne peut pas mettre de prothèse donc ça c'est le chirurgien qui choisit la profession est aussi importante le type de sport que vous pratiquez et puis les facteurs de risque de complications le poids le tabac le diabète tout ça à chaque fois on va vous redemander et ça c'est très important et la radiothérapie aussi si on doit avoir de la radiothérapie il faut vraiment faire attention à quelle technique on va utiliser si la peau est de bonne qualité globalement on peut la distancer on peut mettre une prothèse si la peau n'est pas de bonne qualité si elle est toute rétractée il faut apporter de la peau d'ailleurs donc on va choisir l'option lambeau si on est mince ou si on est gros on peut avoir un grand dorsal il n'y a pas de soucis on peut le faire dans n'importe quel cas c'est une technique qui est simple ce n'est pas de la microchirurgie il y a peu de risques donc c'est une très très bonne technique le grand dorsal si on a un petit excès au niveau du ventre on peut faire le diep mais c'est une chirurgie qui est beaucoup plus lourde donc il faut prendre ça en considération et puis dans les indications intermédiaires et maintenant de plus en plus en reconstruction immédiate c'est le choix de l'expandeur qui est une solution d'attente qui nous permet de garder la peau d'avoir un début de reconstruction immédiate et ensuite de choisir l'option soit lambeau soit prothèse même s'il y a des traitements derrière que ce soit de la radiothérapie ou de la chimiothérapie le deuxième temps de la reconstruction c'est retoucher à l'autre sein donc soit on réduit le sein soit on l'augmente éventuellement en même temps on peut remodeler un petit peu lambeau s'il y a des petites imperfections on peut changer une prothèse si la forme n'est pas parfaite ou on peut faire du lipophilling du lipomodelage donc les plastimamaires c'est pour remonter l'autre sein et souvent les cicatrices une cicatrice autour de la réole une verticale une cicatrice dans le sillon en fait quand on remonte un sein on est obligé d'enlever de la peau enlever de la glande pour enlever de la peau et de la glande on est obligé de faire des cicatrices donc très souvent c'est une cicatrice comme ça en T inversé c'est la cicatrice de plastimamaires esthétiques qu'on utilise en chirurgie esthétique parfois ça peut être juste une cicatrice autour de la réole et parfois ça peut être juste une cicatrice autour de la réole et une verticale ça dépendra de ce qu'on aura pu faire en reconstruction de l'autre côté c'est à dire que si vous avez un sein qui est très gros on sera obligé de le diminuer beaucoup ça dépend ça dépend de la peau si la peau s'il n'y a pas de peau vous ne pourrez pas choisir on fera avec ce qu'on a entre guillemets voilà donc non on ne peut pas choisir on peut choisir dans une certaine mesure je dirais voilà alors ensuite le troisième temps c'est la reconstruction de la réole et du mamelon donc pour le mamelon on fait ce qu'on appelle des petits lambeaux c'est à dire qu'on va découper la peau et on va suturer les petites ailettes du lambeau l'une sur l'autre pour redonner de la projection on prélève pour la réole parfois des greffes donc au niveau de laine au niveau ce qu'on appelle inguino-crural c'est à dire vraiment au niveau du pli de la cuisse parce que la peau elle est plus foncée à cet endroit là et on refait donc à la fois la réole et le mamelon on peut faire aussi des tatouages pour redonner la couleur alors en sachant que parfois le tatouage il faut refaire au bout de 2-3 ans parce que ça perd le pigment se décolore voilà donc mais il y a différentes possibilités on va dire la réole et le mamelon c'est la même intervention oui tout à fait alors les suites de ces reconstructions donc ça peut être des chirurgies ambulatoires comme les lipoéphilines ou alors plus long jusqu'à 10 jours d'hospitalisation globalement les douleurs maintenant sont soulagées dans la majorité des cas par des antalgiques simples maintenant on fait pendant l'opération des blocs nerveux c'est à dire que l'anesthésiste ou le chirurgien maintenant bloque les nerfs pendant l'opération ce qui fait que on n'a plus ces douleurs importantes qu'il y avait ne serait-ce qu'il y a 3 ans ça a beaucoup évolué et dans beaucoup de cas on n'a pas besoin de morphinique on utilise des antalgiques moins fort que la morphine du fait de ces blocs nerveux oui ah non les blocs nerveux ne vous rendent pas insensibles ils vous suppriment la douleur mais la zone de reconstruction après mastectomie c'est insensible et la reconstruction ne reconstruit pas les nerfs elle reconstruit l'esthétique mais c'est à vie que ce soit prophylactique pas prophylactique dans tous les cas il n'y a plus de sensibilité la convalescence c'est de 4 à 6 semaines ça dépend de votre travail on recommande le port d'un soutien-gorge de sport jour et nuit pendant un mois souvent notamment pour le grand dorsal de la rééducation pour les mouvements du bras et il faut attendre pour avoir le résultat définitif c'est pas dans les premiers mois qui suivent l'opération qu'on a le résultat parce qu'il y a de l'œdème les cicatrices sont fraîches donc il faut attendre 2-3 mois pour avoir un résultat définitif raison pour laquelle on ne fait pas de deuxième intervention tout de suite mais on attend le résultat de la première intervention alors les complications il y en a si tout confondu c'est à peu près 5% des cas par deux fréquences c'est ce dont je vais vous parler le sérum l'épanchement liquidien au niveau du dos donc ça c'est très fréquent il suffit de le ponctionner c'est très simple les retards de cicatrisation plus fréquents si on fume les hématomes on réopère dans la majorité des cas pour évacuer le sang les infections ça pose problème sur les prothèses parce que si on a une infection sur une prothèse on est obligé d'enlever la prothèse et il faut ensuite attendre 6 mois 1 an avant de refaire une reconstruction qui parfois ne peut plus se faire par prothèse parce que les tissus cicatrisent en se rétractant le lambeau qui nécrose donc c'est moins de 1% des cas pour les grands dorsaux et c'est 3% 3 à 5% en fonction des équipes pour le DIEP les flébites et les embolis pulmonaires ça c'est essentiellement pour le DIEP qui est une chirurgie donc un peu plus longue raison pour laquelle on a des anticoagulants pendant un mois alors pour l'hormonothérapie ce qui est recommandé c'est lorsqu'on est sous tamoxyphène et qu'on a une chirurgie un petit peu lourde qui est prévue c'est d'arrêter le tamoxyphène 3 semaines avant pour les autres traitements qui sont ce qu'on appelle les anti-aromata c'est à dire l'hormonothérapie qu'on donne quand on est ménopausé l'arimidex l'éthrosol l'aromazine le fémara ça c'est pas la peine de l'arrêter c'est juste le tamoxyphène parce que le tamoxyphène déjà en lui-même peut donner des flébites donc il faut en discuter avec son chirurgien alors pour n'importe quelle chirurgie je dirais si on doit prendre un long courrier il faut au moins attendre un mois pour prendre cet avion justement par rapport au risque de flébite et d'embolie pulmonaire alors il y a une pathologie dont on parle maintenant qui est ce qu'on appelle le lymphomanaplasique qui est donc un cancer qui survient autour de la prothèse c'est rarissime parce qu'il y a 250 cas dans le monde sur à peu près 3 millions de prothèses posées c'est en fait un cancer qui survient sur la coque de la prothèse on sait pas encore pourquoi probablement qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent en tout cas s'il y a un problème sur prothèse c'est à dire si le sein se met à gonfler à faire mal quoi que ce soit il faut revenir tout de suite mais c'est rarissime voilà je dis 250 cas dans le monde sur 3 millions de prothèses posées donc c'est plus que rarissime mais nous sommes tenus d'en parler il peut y avoir aussi des mauvais résultats esthétiques parce que la peau peut être séquelaire de traitements comme de la radiothérapie et donc les tissus peuvent se rétracter peuvent être difficiles à travailler et on ne peut ne pas avoir le résultat escompté ça arrive il y a les limites anatomiques aussi on en parlait tout à l'heure la taille du muscle la laxité de la peau et puis il y a aussi il peut y avoir des mauvaises indications par exemple faire un diep parce que la patiente dit je veux un diep je veux un diep je veux un diep j'ai vu sur internet que c'était génial je veux pas de corps étranger oui mais madame vous avez fumé vous êtes diabétique bon le chirurgien fait quand même le diep ça peut mal se passer donc c'est vrai que c'est vraiment des choses à discuter avec son chirurgien ne pas arriver en consultation avec des idées reçues parce que vous serez très déçu si on vous dit que c'est pas la bonne technique pour vous donc ça c'est important d'en discuter et si possible lors de plusieurs consultations en reconstruction secondaire parce qu'en reconstruction immédiate malheureusement on n'a pas le temps de faire plusieurs consultations et donc dans ces cas là et bien si on peut on réopère pour améliorer les choses l'évolution actuelle donc c'est c'est ce que je dirais en conclusion c'est qu'on essaye de faire des reconstructions immédiates même si on sait qu'il y aura de la chimiothérapie même si on fait qu'il y aura de la radiothérapie en mettant en place des expandeurs parce que vraiment les résultats esthétiques sont bien meilleurs ultérieurement quand on peut c'est garder la réole et le mamelon parce que là aussi ça évite des cicatrices sur le sein ça donne de meilleurs résultats et maintenant comme on fait beaucoup de reconstructions par prothèse parce que ce sont des choses simples qui ne laissent pas d'autres cicatrices au bout de 15 jours vous travaillez on utilise ce qu'on appelle des mèches vous en entendrez parler c'est à dire que la prothèse elle est mise sous le muscle à la partie supérieure mais à la partie inféro-externe du sein vous n'avez plus de muscle donc on remplace ça par une mèche soit quelque chose qui se résorbe soit des matrices qui sont des dérivés soit de derme de porc soit de derme de bœuf et ce sont des techniques qui sont utilisées dans 80% des reconstructions aux Etats-Unis puisque la majorité des reconstructions aux Etats-Unis ça se fait par prothèse voilà donc on choisit ensemble une technique on s'adapte à la morphologie on s'adapte aux contraintes anatomiques on s'adapte aux facteurs de risque vous vous avez exprimé votre désir vous allez dire moi je préfère ça mais voilà à un moment donné il faut qu'il y ait une concordance entre les deux choix et toujours toujours que le bénéfice de l'intervention soit supérieur au risque encouru on est en façon de la radiothérapie et vous avez dit qu'il y a des personnes en sortant vers un chirurgien je dirais qu'il faut prendre le rendez-vous à la fin de la radiothérapie pour voir le chirurgien 6 mois après la fin de la radiothérapie mais il faut prendre le rendez-vous à la fin de la radiothérapie est-ce que les femmes ont une marque manuelle pour préparer la force ? oui tout à fait puisque dès la fin de la radiothérapie on peut commencer à masser donc il y a toujours le temps de préparer les choses ce ne sont pas des interventions qui se font en urgence est-ce qu'on fait des séances que le kiné est à la bonne intervention ou non ? non non c'est pas utile non non oui mais c'est des massages qu'on fait soi-même c'est même pas la peine d'aller chez le kiné ce qui est très important avant la reconstruction secondaire c'est de se réapproprier cette zone que parfois on a exclu qu'on ne veut pas regarder parce que voilà c'est trop difficile c'est vrai que si vous arrivez à la reconstruction et que vous n'avez jamais vu la cicatrice la paroi thoracique ça sera pareil pour la reconstruction vous n'accepterez pas la reconstruction donc le fait de toucher le fait de se réapproprier cette zone de notre corps c'est vrai que ça facilite la reconstruction ça facilite les choses à la fois sur le plan physique et sur le plan psychologique alors ça dépend ça c'est vraiment au cas par cas à voir avec votre chirurgien ça dépend vraiment là je n'ai pas de recommandation générale à donner là-dessus comme d'habitude c'est à dire trois semaines un mois après la chirurgie nous on recommande un petit peu de kiné quand il y a l'ablation des sentinelles quelques séances mais parfois il y a des patients qui n'en ont pas besoin chez le kiné en ville ah bah oui à ma connaissance non la liste des kinés non tu n'as pas Christelle si je puis permettre sur le petit document qui est donné par le kiné il y a des références et ceux qui sont formés à ces techniques et après on trouve sur internet ceux qui sont formés à ces techniques est-ce que l'on peut écrire des prothèses non alors on estime environ à une vingtaine d'années c'est à dire que quand on change une prothèse au bout de 20 ans parfois la paroi est un petit peu poreuse mais globalement maintenant les gels qui sont à l'intérieur c'est des gels qui sont cohésifs donc même si la prothèse se rond ce qui est très rare le gel reste à l'intérieur du sein et quand une prothèse se rond on le sent soit le sein il devient tout mou soit il se met à faire mal soit vous revenez et vous dites ah il y a un truc différent et on palpe et effectivement on sent la rupture donc globalement quand une prothèse se rond vous le savez et nous on le sait aussi et on la change mais sinon une vingtaine d'années au jour d'aujourd'hui voilà il n'y a pas de recommandation voilà mais simplement ce qui est recommandé c'est quand vous avez une prothèse c'est d'être suivi régulièrement par contre que ce soit d'être suivi régulièrement que vous soyez que vous reveniez nous voir régulièrement au début tous les ans après tous les deux ans après tous les trois ans mais que voilà et que s'il y a le moindre souci tout de suite vous revenez c'est quand c'est les droits d'aventurent aussi ? ouais non c'est quand elle se dégonfle quand elle se dégonfle on la change voilà est-ce que pour la prise en charge le changement de côté on est sur on s'est considéré comme des explications ? non pour l'instant au jour d'aujourd'hui c'est toujours pris en charge non pas du tout ça se fait anesthésie générale chirurgie ambulatoire 30 minutes de chirurgie on reprend la cicatrice on enlève la prothèse on en remet une autre c'est une petite change oui oui pour l'instant oui ça fait partie de la c'est pris en charge oui c'est en fonction du mamelon de l'autre côté voilà soit on peut faire un petit lambeau local soit si le mamelon de l'autre côté est le gros on peut prélever l'appartient faire de ce mamelon pour le greffer voilà en gros c'est les deux techniques principales on a fait ça s'est fait prélèvement de l'obule d'oreille prélèvement de petites lèvres bon globalement on le fait plutôt sauf qu'un particulier de petites lèvres j'ai pas compris alors ça c'est pour reconstruire l'aréole on prélève une grève de peau pour l'aréole soit on fait une grève de peau soit on fait un tatouage et ça ben aussi on choisit en fonction de l'aréole de l'autre côté en fonction si on est sur une zone qui a été radiothérapée ou pas ou non etc ça m'étonne de vous oui tout à fait alors quand on fait la grève en fait nous on s'acharne à couper les bulbes pileux mais parfois ils sont pas visibles donc à ce moment là il y a des poils qui repoussent sur l'aréole à ce moment là il faut aller chez l'esthéticienne se faire du laser ou voilà tout simple est-ce que vous pensez qu'il faut préparer un peu de mélènes en faisant des lasers ? Non. Non, est-ce que c'est indiqué, contre-indiqué, ou c'est comme vous ? Comme vous le sentez. D'accord. Vous n'avez pas envie d'avoir une... ... Oui, c'est nous, oui. D'accord. Et à quel point il gère, quels sont les délais ? Alors, en fait, ça dépend des... ça dépend des types de reconstruction. Les délais peuvent aller jusqu'à un an. Parce que nous sommes un centre anticancéreux, on doit privilégier le traitement des cancers initiaux. Et de ce fait, c'est vrai qu'on a des délais importants sur les reconstructions secondaires. Et sur les suites de reconstruction. Vous n'avez pas eu de construction compliquée, vous avez un... C'est possible ! L'argent, c'est que c'est là, c'est est-ce que les gens s'adressent à l'extérieur de l'État pour faire la chirurgie secondaire ? C'est-à-dire que c'est un peu de... C'est-à-dire que c'est un peu de... Bah, si, si... Bah, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Donc, c'est... C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Mais, dans ce cas, c'est compris dans le... Comme une reconstruction important-à-dire que ça, ou alors c'est le quantité de la chirurgie esthétique ? Ah bah, ça dépend. Vous allez... Si vous allez dans un hôpital, il y a une prise en charge. Si vous allez dans une clinique, il n'y a pas de prise en charge. C'est comme pour tout. Y a-t-il des dépassements d'honorés ? Ah, l'IGER, non. On ne crée plus que ça. Alors, après, soit on a, on va dire, pas de traitement ou pas de radiothérapie. À ce moment-là, on va changer l'expandeur pour une prothèse en silicone. Donc, on met la prothèse et en même temps, on remonte et on diminue ou on augmente l'eau de ça. Soit, il y a eu de la radiothérapie sur l'expandeur. On commence à gonfler l'expandeur après la radiothérapie et on voit ce qui se passe. Soit, vous avez une coque qui apparaît. Le sein, il devient tout dur et vous vous dites si je change pour une prothèse, ça va mal se passer. Il va à nouveau y avoir une coque. À ce moment-là, il vaut mieux changer pour un lambeau. Voilà. S'il n'y a pas de coque, vous pouvez changer pour une prothèse. Donc, l'avantage de l'expandeur, c'est qu'en fait, ça nous ouvre toutes les possibilités et ça ne nous coupe pas les ponts d'une reconstruction. Et dans le cas où il y a un expandeur et qu'il n'y a pas de prétendance ou de radiothérapie ? Ah ben, on peut aller très vite. On peut aller très vite. Et dans ce cas, pourquoi c'est fait par un expandeur ? Alors, parce que quand on irradie une prothèse, ça fait dans 50% des cas ce qu'on appelle une coque. Donc, s'il n'y a pas de radiothérapie ? Oui, mais on ne le sait pas toujours. On ne le sait pas toujours. On a... Parce que ça a été irradié. Ouais. Alors, si vous avez déjà été irradié, que vous avez eu l'ablation du sein, que vous êtes irradié, soit on choisit une prothèse, soit on choisit un lambeau, soit on va dire il n'y a pas suffisamment de peau pour une prothèse et vous avez plein de facteurs de risque avec un lambeau, on va choisir la solution intermédiaire qui est l'expandeur. Parce que parfois, on sait que si on met d'emblée une prothèse, la peau ne va pas résister. Surtout si l'eau de sein est volumineuse. Merci. De rien, avec plaisir. Merci. 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 Merci.